Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais venir vous présenter et tester une nouvelle valise de diagnostic auto. Allez c'est parti ! Avant de commencer, on pense à s'abonner, on active la cloche, on like, on partage et on se retrouve sur la page Facebook. Ça y est c'est parti, donc voici un petit peu la valise que je vais vous présenter. C'est la valise de diagnostic de chez TopDown et c'est la Artilink 500. Allez on voit ça tout de suite. Voilà un petit peu la valise de diagnostic de chez TopDown, donc la Artilink 500. Voilà le package. Voilà pas mal d'informations à l'arrière. Ok, donc on va venir ouvrir ça ensemble. Voilà. Voilà, donc là on a le boîtier, donc on l'a bien en main, une bonne ergonomie, une protection écran. On a quoi ? On a huit boutons pour contrôler donc la valise. On a un cordon, un cordon, un câble. Donc j'ai mesuré, on avoisine les 1m30. Si on rajoute le boîtier et puis la connectique, on est à peu près à 1m50, donc ce qui est pas mal du tout. Ça permet de rester debout à côté de la voiture sans avoir à se mettre à quatre pattes. Donc on verra ça plus tard, c'est vraiment pas mal. Du coup, on a la fameuse prise OBD2. Donc on va venir connecter à la voiture et on a une petite LED pour venir éclairer la zone. Car à chaque fois, la plupart du temps, on est sous les tableaux de bord où il n'y a pas de lumière. Donc voilà un petit peu le contenu. Il nous reste un petit cordon. Voilà, donc ça c'est un cordon USB. Ça va être pour raccorder la valise de diagnostic à un PC qui va nous permettre d'imprimer les comptes rendus de la valise. Allez, on passe à la suite. Avant de continuer, je voulais faire une petite aparté, une petite observation. Ceux qui me suivent savent très bien que j'utilise régulièrement les valises de diagnostic. Et en l'occurrence, la valise de diagnostic Delphi. La valise de diagnostic Delphi. Donc voilà, marque très connue. Utilisée par de nombreux professionnels. Donc il n'y a pas que cette marque là. Mais elle est très répandue, très utilisée. On peut faire énormément de choses. Et malheureusement, on l'utilise très rarement à 100% de sa capacité. Alors ce que je voulais passer comme message, c'était surtout que lors de la présentation de la valise de diagnostic de chez TomDom, je vais avoir un regard assez critique et comparateur toujours par rapport à ce que j'utilise au quotidien. Donc la Delphi. Donc voilà, est-ce que ça va être bien ? Est-ce que ça ne va pas être bien ? On voit ça maintenant. Voilà, donc on a la valise en main. Donc on l'a bien en main. Elle est maniable. Elle est ergonomique. Elle n'est ni trop grosse, ni trop petite. On voit bien l'écran. Donc pour l'instant, il est allumé. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de batterie. Il va s'allumer et utiliser l'énergie de la voiture en passant par la prise au DB2. Donc pas de problème de chargement, de batterie déchargée, etc. pour passer la valise. Comme moi, il m'arrive avec la Delphi. Donc là, vous voyez, en plus, elle est branchée sur le secteur parce que le PC, eh bien, commence à vieillir. La batterie également. Et je suis toujours obligé de le connecter pour pouvoir l'utiliser. Donc là, on retrouve le cordon. Comme je disais tout à l'heure, eh bien, c'est le cordon qu'on va venir brancher là et qu'on va venir connecter au PC pour pouvoir imprimer les confrondues. Alors voilà, on a toutes les fonctionnalités de l'appareil qui se trouvent dans la petite notice. Le seul problème, c'est que tout est en anglais. Elle n'est pas traduit dans d'autres langues qu'en anglais. Donc j'espère que vous maîtrisez votre anglais. Mais on a quand même une petite feuille récapitulative où là, on va retrouver plusieurs langues. dont le français qui se trouve juste là. Eh bien, maintenant, rien de mieux pour aller tester l'appareil sur un véhicule. Allez, on y va. On se retrouve donc à l'extérieur devant la voiture qu'on va venir tester avec la valise. Donc, de chez Top Down, la Artilink 500. Allez, on attaque ! Avant de commencer, eh bien, il va falloir repérer, identifier, donc, où se trouve la prise de votre véhicule. Alors, en général, elle se trouve autour du poste de pilotage. Donc, voilà, généralement, c'est sous, dessous, autour du pommeau de vitesse, etc. Pour ici, eh bien, voilà, on va se mettre là et elle se trouve juste ici. Allez, ça y est, donc, on continue. On va venir connecter, donc, la valise de diagnostic à la prise qui se trouve juste ici. Voilà, donc, on a la petite LED, la petite lumière qui va bien, qui nous permet d'éclairer dans les zones d'ombre. Voilà, je connecte la valise et j'ai, donc, le boîtier qui va venir s'allumer. Donc, voilà, comme on avait vu dans la description, donc, de la valise, on a un cordon qui est assez grand, qui mesure entre 1,30 et 1,50 mètre, ce qui est pas mal du tout, vous voyez, parce que là, je suis debout à côté de la voiture et je peux diagnostiquer la voiture sans être à quatre pattes sous le volant. Donc, ça, c'est un très bon point. Allez, on continue. Donc, voilà un petit peu tous les modes qu'on va retrouver dans la valise. Donc, diagnostic, IM, révision, trouver, imprimer, aide, réglage et info. Donc, tout ça, eh bien, on va se déplacer avec le petit joystick qui se trouve juste en dessous. Voilà, donc, les réglages. Eh bien, on va avoir la langue. Il y a plusieurs langues, d'accord ? Les unités de mesure, pour pouvoir enregistrer tout ça et gérer le bip des touches, etc. Voilà. Donc, nous, dans un premier temps, ce qui va nous intéresser, eh bien, ça va être de réaliser, donc, le diagnostic. Donc, il suffit d'appuyer sur OK. Donc, juste avant ça, on va venir mettre, donc, le contact. Allez, on se retrouve tout de suite après. Ça y est, donc, le contact est mis. Donc, sans démarrer, voilà, on va venir se placer sur le diagnostic. On appuie tout simplement sur Entrée. Donc, lecture des codes. Voilà, on va obtenir un diagnostic. Et là, on peut constater, donc, qu'il y a une anomalie. Donc, bougie de préchauffage, panne du circuit. Donc, voilà, on a identifié, donc, le code erreur. Donc, le code erreur, c'est le P0673. Donc, voilà, on peut effacer, donc, évidemment, on va effacer le code erreur. Mais, de toute façon, si on ne fait rien, il va réapparaître après. Donc, voilà. Voilà, effacer et remettre, OK. Le billet tourner le commutateur, OK. Traitement. Et voilà. Et voilà, OK. Voilà, donc, là, eh bien, on va avoir deux autres modes. Donc, celui-ci et celui-ci. Donc, c'est aussi des modes de diagnostic. Donc, suivant ce qu'on veut diagnostiquer, ce qu'on veut faire. Voilà. Ce qu'on va avoir également, c'est l'autre mode qui se trouve à côté. C'est trouver. Eh bien, c'est une bibliothèque. Une bibliothèque de code erreur. Donc, c'est tout simplement, on clique sur OK pour rentrer dedans. Et là, on vient indiquer, donc, le code erreur que l'on a trouvé. Donc, on peut changer la lettre suivant le type de panne que l'on a trouvé. Voilà. Donc, là, c'était 0,6. On navigue. On fait plus ou moins au niveau des flèches. Hop. Allez, on va faire 20. Je ne connais pas du tout. Allez, on va taper sur OK. Alternateur, commande, panne de circuit. Voilà. Donc, voilà, ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'aide sur ce qu'on a identifié. Voilà. Juste en dessous, vous voyez, on a une petite LED qui s'affiche avec le type de couleur. Donc, là, vu qu'on a enlevé le défaut de la voiture, eh bien, il est au niveau du vert. Sinon, il serait au niveau du rouge. Donc, c'est un petit détail qui nous fait tout de suite que la voiture, elle n'a pas de défauts sans aller en profondeur, etc. Voilà. On sort. On a la possibilité également d'imprimer. Donc, là, évidemment, je ne suis pas connecté. Mais avec le petit câble que je vous ai présenté tout à l'heure, eh bien, on vient connecter ici. Et puis, on va imprimer le rapport. Ça y est, donc, on est venu tester la valise. On a navigué un petit peu dans les différents menus. Elle est vraiment simple d'utilisation, vraiment simple d'utilisation, contrairement à la Delphi où on peut faire une panel de choses. Et au final, on utilise tout le temps la même chose, diagnostiquer une panne et voilà. Donc, là, on a vraiment l'essentiel dedans, diagnostic de la panne, effacement des codes d'erreur, remise à zéro de compteur de maintenance, etc. On peut même imprimer. On peut aller voir un lexique, une bibliothèque qui est dedans. Donc, on a vraiment l'essentiel de ce qu'on utilise à 80% avec la valise Delphi. Voilà. Donc, cette valise, eh bien, on la trouve très facilement sur Internet. Donc, dans un premier temps, eh bien, sur le site TopDown. On l'a également sur le site Amazon. On l'a sur le site eBay. Je pense qu'aller sur d'autres sites, il faut compter en moyenne une 5%. Donc, voilà, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc, je compare encore avec la valise Delphi que j'utilise. La valise Delphi, elle, peut faire beaucoup plus de choses, mais est beaucoup plus complexe. Et au final, on n'utilise quasiment que ce qu'il y a dedans à 80%. Donc, pour moi, je trouve que c'est un très bon produit. Donc, voilà, je mettrai un maximum d'informations dans la description de la vidéo. Je mettrai également des liens. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et en attendant, moi, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada